Musique Bonjour à tous, alors si vous souffrez de douleurs articulaires lancinantes qui peuvent apparaître durant votre activité sportive mais aussi dans votre vie de tous les jours, par exemple au moment de se lever ou de s'habiller, vous souffrez peut-être d'arthrose. Alors il y a beaucoup de préjugés sur cette question de l'arthrose, on pense que ça s'adresse souvent les personnes atteintes sont souvent des personnes de plus de 60 ans et qui devront apprendre à gérer leur douleur parce qu'il n'y a pas forcément de traitement efficace. Et bien on verra au cours de cette émission spéciale sur l'arthrose, on verra que tous ces préjugés peuvent s'avérer faux. Des personnes de moins de 60 ans peuvent être atteintes d'arthrose et il existe une multitude de traitements tout au long de l'évolution de la maladie. Alors nous sommes réunis aujourd'hui ici avec plusieurs experts, nous sommes à la clinique du sport, c'est à Mérignac et il faut savoir qu'à quelques pas de là, d'ici la fin de l'année prochaine, verra le jour un centre d'arthrose qui réunira ces experts et bien d'autres encore. Et pour commencer donc cette émission, on va commencer tout simplement par la définition de l'arthrose pour planter le décor et savoir bien exactement de quoi on va parler. Et donc je suis en compagnie du docteur Rémi Dupuis, vous êtes rhumatologue. Et à vos côtés, Eric Laprel, vous êtes médecin physique. Vous êtes en fait les premiers médecins que le patient vient voir quand il commence à souffrir d'arthrose. Alors peut-être question très générale, pas forcément facile à synthétiser pour vous j'imagine parce qu'on aurait pu y consacrer une émission entière, mais qu'est-ce que l'arthrose ? Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans les articulations quand on souffre d'arthrose ? Docteur Dupuis peut-être ? Oui, merci. L'arthrose est une maladie du cartilage. Il s'agit d'une maladie du vieillissement du cartilage qui s'use progressivement au cours du temps, s'amincit et ainsi perd ses fonctions qu'il a habituellement au sein de l'articulation. On peut peut-être, vous avez une prothèse, peut-être monsieur Laprel, vous pouvez nous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Alors effectivement, où se situe le cartilage et qu'est-ce qui... Bien, donc le cartilage, c'est un tissu qui recouvre les os qui participent à l'articulation. Et ce tissu permet de diminuer les frictions entre les os. Il permet aussi d'absorber les pressions qui sont exercées sur la... Et au cours du temps, ils s'usent. Lorsqu'ils s'usent, ils s'amincit et progressivement, les os arrivent en contact. Donc l'articulation subit une ankylose progressive et la diminution, l'absorption des contraintes n'est plus faite. Ainsi, les os sont en contact les uns auprès des autres, ce qui est douloureux et qui entraîne une ankylose de l'articulation. Alors on voit le rôle primordial du cartilage dans l'articulation. Je vous propose d'écouter un rhumatologue qui parle justement de ce rôle un petit peu d'amortisseur du cartilage. On écoute ce sujet tout de suite, s'il vous plaît. Donc le cartilage, en fait, c'est une structure élastique qui va recouvrir l'extrémité des os. Donc c'est une surface qui va protéger en fait l'os dessous des contraintes, parce que le cartilage va amortir les contraintes. Et puis ça permet également de faire coulisser les articulations. Le cartilage, en fait, est très riche en eau. Donc c'est ces propriétés-là qui lui permettent d'amortir les contraintes. Alors effectivement, monsieur Laprelle, en général, les gens qui viennent vous voir parce qu'ils souffrent d'arthrose, quel type de douleur du fait de cette usure du cartilage ? Alors en fait, on peut se trouver devant plusieurs situations. Les situations dites de crise, où la douleur est permanente, parfois nocturne, avec une inflammation de l'articulation. Et la situation de douleur chronique, ce sont des douleurs souvent qui touchent les patients dans leur fonction. Pour les articulations portantes, comme la hanche et le genou, ça va être la marche. Pour d'autres articulations, comme la main, ça va être les facultés de préhension ou la mobilité de l'épaule. D'accord. Quelles sont les zones qui sont finalement le plus touchées ? La plupart de vos patients souffrent de quelles articulations ? Tout d'abord, la souffrance principale, c'est quand même les articulations portantes. Le genou, la hanche, bien sûr, c'est la plainte des patients. Après, l'arthrose elle-même touche au départ, principalement, la colonne vertébrale. Ensuite, par ordre de fréquence, le genou, puis l'articulation du pouce, qui sert beaucoup à l'appréhension. Et ensuite, la hanche, la cheville, l'épaule. C'est plus rare, mais l'arthrose se situe aussi dans ces articulations-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un facteur héréditaire ? Est-ce qu'on peut être atteint de parents ? C'est une question un petit peu difficile. On rencontre effectivement des familles d'arthrosiques. Alors, il y a sans doute un élément génétique avec des anomalies du collagène. On retrouve également dans la génétique des malformations qui peuvent entraîner des défauts d'axe et qui entraînent des arthroses plutôt d'un type mécanique. Et on a mis en évidence effectivement des anomalies génétiques pouvant dire que l'arthrose était héréditaire dans certains cas. D'accord. Quand on parle d'arthrose, on mélange peut-être certains termes. On parle d'arthrose, on parle parfois d'arthrite, de rhumatisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être, docteur Dupuis, sur justement la différence entre ces différents termes et ces différentes maladies ? L'arthrose et l'arthrite, ce n'est pas la même chose ? Tout à fait. Donc, quand on parle d'un rhumatisme, en général, il y a des rhumatismes qui sont liés à l'âge, liés au vieillissement du cartilage, c'est l'arthrose. Il y a des rhumatismes inflammatoires dont le mécanisme est totalement différent. Ce sont des mécanismes inflammatoires primitifs, c'est-à-dire auto-hymains souvent ou micro-cristallins. Ce sont des cristaux, par exemple, la maladie qui est très connue, c'est la goutte, cristaux d'acide urique. Et ces maladies inflammatoires, donc l'arthrite, peuvent toucher aussi les enfants. Ce n'est pas lié à l'âge. Oui. En fait, le rhumatisme, c'est un peu le terme global qui va regrouper l'arthrose, l'arthrite. Il y a des rhumatismes arthrosiques, des rhumatismes inflammatoires. Il y a un petit malentendu avec la population. Nous, on appelle le rhumatisme les maladies inflammatoires. Et les patients appellent le rhumatisme l'arthrose. Oui, c'est ça. Donc, c'était intéressant de remettre les choses à leur place. On va parler maintenant du patient. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'image d'une personne âgée qui pourrait être en surpoids. Finalement, les patients que vous avez dans vos cabinets sont en différents modes de vie, en des âges différents. Est-ce que vous pouvez nous dresser quelques portraits de patients ? Certes, la majorité des patients souffrant d'arthrose sont quand même des patients âgés de plus de 65 ans. Ça, c'est la majorité des cas. Il y a bien sûr l'arthrose d'un processus qui peut démarrer dès l'âge de 40 ans en fonction de l'activité qu'ont eu les gens. En fonction aussi des traumatismes éventuels qu'ont eu ces personnes sur leurs articulations. Donc, on peut avoir des gens beaucoup plus jeunes souffrant aussi d'arthrose. Quels vont être les caractères aggravants alors ? Les caractères aggravants, c'est d'abord le surpoids qui est pour les articulations portantes en tout cas, mais aussi sur les articulations digitales puisqu'il semble que le tissu adipeux, lorsqu'il est en excès, est une action délétère sur le cartilage. On s'est rendu compte que la proportion d'arthrose digitale, donc des doigts, chez les obèses était plus importante que dans la population générale. Donc, il y a probablement là une mauvaise action des cytokines du tissu adipeux sur ça. Ensuite, le surpoids entraîne aussi par une hyperpression sur les articulations portantes, une dégradation précoce du cartilage. Et là, c'est totalement mécanique. Les sportifs aussi ont a priori de l'arthrose, peut-être plus jeunes que les autres ? Oui, l'exemple typique, c'est l'entorse grave du genou avec la lésion du ligament croisé qui, on le sait, après 15 à 20 ans d'évolution, donne de façon systématique des lésions arthrosiques. Elles ne sont pas toujours symptomatiques, elles ne donnent pas toujours de signes ou de gènes, mais en tout cas, les lésions sont là en permanence et on se trouve effectivement avec des destructions articulaires, cartilagineuses chez des patients dans une tranche d'âge très jeune. Ça pose d'ailleurs d'importants problèmes de traitement et même d'adaptation de la profession. Et alors, c'est vrai que pour vous, c'est très important du coup de définir bien quel type de patient vous avez en face de vous. C'est ça qui va déterminer un petit peu les types de traitement vers lesquels vous allez les orienter ? Oui, définir en fait ce qui fait, quels sont leurs facteurs de risque de progression de l'arthrose. C'est ça qui est important pour nous parce qu'il va falloir les corriger pour limiter les dégradations ou la vitesse de dégradation de leur cartilage. Donc, dans ce sens-là, en fonction de leur profession, par exemple, du port de charge. Et puis, de leurs envies, est-ce qu'ils veulent continuer à faire du sport ? En fonction de leur sport, quel est le sport ? Bien sûr, il n'est pas question d'arrêter le sport. Au contraire, c'est très bon pour l'activité de l'articulation, pour la santé de l'articulation. Mais parfois, il faut adapter leur activité physique. Quelqu'un qui court beaucoup avec beaucoup d'arthrose aux genoux, on va plutôt lui proposer ou le pousser à faire du vélo, par exemple. Parce qu'on sait que ce sera très bon pour son articulation et sûrement qu'il marchera mieux après en faisant du vélo. On reparlera justement du sport, la pratique du sport avec de l'arthrose. J'invite à nous rejoindre le docteur Alain Sylvestre. Vous êtes, vous, radiologue. On retrouvera M. Laprelle dans quelques instants. Alors, peut-être parler avec vous de l'étape du diagnostic, puisque forcément, c'est l'étape clé. Les premières alertes, elles viennent de la douleur que peut ressentir le patient. Il y a un moment où il faut voir ce qui se passe sous la peau. Il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut passer par l'image pour vraiment poser un diagnostic. Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement. Alors, antérieurement, l'arthrose était définie par des signes radiographiques. Donc, avec des becs de perroquets, des géodes, un passement articulaire. Mais bon, on arrivait déjà un peu tard. Et depuis plusieurs années, maintenant, on a des moyens d'imagerie en coupe qui permettent de visualiser directement le cartilage et de pouvoir, à des étapes très précoces, diagnostiquer ces lésions du cartilage qui vont faire le lit de l'arthrose. Alors, de quel type d'outils vous disposez en termes d'imagerie ? Donc, on dispose principalement de trois sources d'imagerie. Donc, la radiographie standard, mais comme je le disais, ça arrive un peu tard puisque ça donne des signes déjà d'arthrose évoluée. Et on ne voit pas le cartilage, en fait, dessus, c'est ça ? Et effectivement, on ne voit que les conséquences de la maladie du cartilage, mais on ne voit pas directement le cartilage. Et ensuite, l'imagerie en coupe. Donc, avec une imagerie non invasive où on n'a pas besoin d'injecter, c'est l'IRM, où on peut voir directement le cartilage. Alors, l'IRM, c'est meilleur pour les cartilages très épais, mais c'est insuffisant pour les cartilages fins, comme les cartilages des doigts ou les cartilages du coude. Et donc, quand on veut voir beaucoup plus finement les lésions du cartilage, on utilise l'arthroscanner, qui nous permet d'avoir des coupes de 650 microns, donc 0,5 mm en gros, où on peut voir des petites fissures du cartilage, mais là, ça nécessite l'injection d'un traceur dans l'articulation du patient. Il va permettre quoi, justement, ce traceur ? Ce traceur va permettre de surligner le cartilage et de surligner les lésions du cartilage. Donc, en fait, ça permet de voir des fissures qui sont de l'ordre du millimètre, chose qu'on a du mal à voir un IRM standard. Et donc, ça vous permet, vous le disiez tout à l'heure, de détecter, de diagnostiquer l'arthrose beaucoup plus tôt. C'est quoi l'intérêt pour le patient ? Tout l'enjeu, maintenant et dans les années à venir, c'est de pouvoir faire des diagnostics précoces pour pouvoir proposer des nouvelles thérapies à nos patients. Et surtout, comme le disait Rémi, d'éviter l'évolution et l'aggravation de cette arthrose et donc d'aller vers des conséquences beaucoup plus lourdes pour les patients. Très bien. Je vous remercie, M. Sylvestre. Vous reviendrez dans le cadre de la seconde partie pour nous parler notamment de l'innovation, de l'avenir du traitement de l'arthrose. J'invite le docteur Laprel à nous rejoindre, puisqu'il va être question maintenant de prévention et de traitement. Alors, c'est vrai que la prévention, c'est peut-être d'abord de la prévention au long cours, travailler sur les problèmes d'obésité, le problème, savoir adapter aussi sa pratique sportive. Comment se fait la prévention primaire, en fait ? Alors, docteur Laprel, allez-y, ou peu importe, qui vous souhaite ? Alors, la prévention primaire, comme je l'ai dit en préambule, c'est repérer les facteurs de risque des patients. Donc, c'est vrai que corriger surpoids, corriger l'activité physique néfaste, à ce moment-là, l'activité traumatique pour l'articulation, c'est très important. Au niveau de l'alimentation, aussi avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour la santé, mais aussi pour les articulations, finalement. Ça veut dire que vous orientez vos patients parfois vers un diététicien ? Tout à fait, c'est même très fréquent. On le propose, en tout cas. Il faut que les gens y adhèrent, bien sûr, et qu'ils comprennent que ça ne réglera pas le problème immédiatement, mais ça va améliorer la situation dans les années qui suivent. Donc, la prévention primaire passe par là. D'accord. Avant la prescription de médicaments, est-ce qu'il y a déjà des traitements envisageables ? On parle notamment souvent de rééducation. C'est une étape clé ? La rééducation, c'est une étape clé, oui, du traitement de l'arthrose. Ça accompagne, bien entendu, le traitement médical. Il n'y a pas de possibilité de rééduquer efficacement quelqu'un qui a mal ou qui est en poussée inflammatoire. Mais c'est très important de travailler conjointement, justement, de façon à permettre de faciliter les programmes de rééducation qui sont très importants pour maintenir la souplesse des articulations, la qualité musculaire, qui sont un élément indispensable pour maintenir le plus tard possible une bonne fonction articulaire. Alors, justement, on va écouter à ce propos une interview, justement, sur l'importance de la rééducation et de la kinésithérapie sur le traitement de l'arthrose. Quand on fait, nous, le bilan physique à l'examen clinique, on essaie de rechercher ce qu'on appelle des déficiences, c'est-à-dire un déficit musculaire, un déficit de souplesse des tendons. À ce moment-là, on peut mettre en place des techniques de kinésithérapie pour corriger au maximum ces déficits et prévenir l'arthrose. Le suivi du kinésithérapeute, au moins au départ, apporte un complément intéressant car il permet donc aux patients d'être encadrés et de reprendre une activité physique douce sans prendre de risque. Alors, on le voit, la rééducation peut permettre le maintien d'une activité sportive. Ce n'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'il faut s'arrêter et devenir sédentaire, ne plus faire de sport du tout. Absolument pas, c'est même le contraire, mais il faut bien sûr adapter l'activité sportive, physique et sportive, puisqu'on peut parler plus généralement d'activité physique, il n'y a pas forcément que le sport, mais il y a aussi l'entretien physique, le maintien d'une forme générale, c'est très important pour être traité. C'est aussi très important de détecter des anomalies axiales précocement ou des déformations, par exemple de la hanche, dont on sait qu'elles vont être le lit futur de l'arthrose. Et donc, on peut adapter à partir de ces données l'activité physique, donner des conseils d'activité. Les patients qui vont être atteints d'arthrose ou de lésions cartilagineuses débutantes des surfaces portantes, on va plutôt les orienter vers des sports en décharge articulaire, ou en tout cas leur conseiller... Ça va être quoi les sports en décharge articulaire ? Alors la natation, le vélo, ça peut être la salle de gym à condition d'adapter un petit peu et d'éviter les impactions répétitives. Le pilates par exemple ? Le pilates c'est une activité qui est excellente, c'est une activité ce qu'on appelle isométrique, qui permet de développer les muscles sans être agressif pour les articulations. Donc c'est une activité à conseiller, en éliminant peut-être quelques positions extrêmes pour certaines articulations. Oui, c'est ça. En fait, on peut continuer les sports, le tout est d'adapter la pratique. Absolument. D'accord. Dans la rééducation, il y a aussi quelque chose... Enfin, on peut travailler le côté antalgique. Il y a notamment des massages, des drainages. Ça peut être quoi en termes de rééducation ? C'est tout un plan de la prise en charge physique qui va compléter la prise en charge médicamenteuse, que ce soit les comprimés ou les injections locales. On dispose de techniques de massage, techniques de drainage, de techniques, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la physiothérapie, c'est-à-dire l'ensemble des courants, des ultrasons qui permettent de limiter les phénomènes d'inflammation. Ça, ça limite la douleur du coup ? Ça limite la douleur et quand on limite la douleur et l'inflammation, on permet de passer au cap suivant qui est un cap plus préventif. D'accord, parce que si on a moins mal, on a moins de raideur dans l'articulation, on se permet de... C'est difficile pour un patient de faire des exercices de rééducation sur une articulation inflammatoire, douloureuse à la mobilisation. C'est un préalable nécessaire. Il y a également du matériel à disposition, des appareils, des semelles. On peut travailler aussi sur d'autres outils ? Alors, on travaille sur d'autres outils, on parlait des axes, c'est très important, surtout les membres inférieurs. Donc, les semelles orthopédiques permettent de modifier, de corriger un certain nombre de défauts d'axes. C'est un outil préventif. Les preuves d'efficacité, véritablement sur l'évolution arthrosique, sont difficiles à établir. En tout cas, on améliore le confort du patient. Oui, puis on le voit après sur les opérations, on voit que l'usure du cartilage, elle peut être plus d'un côté que de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important de réaxer tout ça ? Oui, tout à fait. On réaxe. On réaxe aussi par des appareillages. Il ne faut pas les oublier. Ils sont un petit peu contraignants, un petit peu difficiles à porter. Donc, ça s'adresse à une certaine catégorie de patients. Mais l'appareillage peut contrôler une instabilité du genou qui va aggraver les lésions arthrosiques ou modifier un axe, on parle surtout du genou pour ces appareillages, qui va essayer de réaxer ou en tout cas d'éviter l'aggravation de la déformation. Alors, voilà pour les traitements physiques. Il y a aussi des traitements à base de médicaments. Alors déjà, est-ce qu'il existe un traitement pour limiter le vieillissement du cartilage ? Est-ce qu'on a réussi déjà à trouver un remède à ça ? Alors, pour l'évolution de l'arthrose, c'est-à-dire le vieillissement du cartilage, non, on ne peut pas enrayer l'usure naturelle, on va dire, puisque ça fait partie quand même de notre condition, l'usure du cartilage. On ne peut pas l'enrayer actuellement. On va traiter les symptômes liés à cette usure cartilagineuse. Donc, le principal symptôme est quand même la douleur. C'est ça. Le deuxième symptôme est l'enrayissement de l'articulation. Pour ce qui est de la douleur, nous donnons en priorité des antalgiques, en priorité le paracétamol, puisque c'est le meilleur rapport bénéfice-risque dans cette maladie, en tout cas. Mais nous utilisons aussi les antalgiques de palier 2, donc c'est du paracétamol plus des opioïdes faibles. Et nous, parfois, nous nous sommes amenés à utiliser la morphine, mais c'est exceptionnel pour passer un cap très douloureux. Donc, on se rend compte quand même que les douleurs sont vraiment importantes. Ça peut être très intense. Donc, ça se passe comment ? Alors, ce sont des médicaments que vous donnez ? Voilà, que l'on donne par voie orale la plupart du temps, en fonction de la douleur du patient. On essaie de contrôler cette douleur pour justement passer le cap aigu. Et ensuite, permettre une rééducation, une reprise de la vie normale. On comprend aussi qu'il y a vraiment des phases de crise. On l'a déjà abordé, mais c'est un petit peu les montagnes russes, j'imagine, dans le parcours du patient. Les médicaments les plus actifs sur ces douleurs intenses, ces poussées congestives, sont quand même les anti-inflammatoires. C'est eux qui ont prouvé la meilleure efficacité pour contrôler la douleur inflammatoire, enfin la douleur de poussées congestives, de l'arthrose. Le problème, c'est leurs effets secondaires, quand ils sont pris au long cours, d'autant plus si les gens sont âgés, ou polymédiqués pour la tension du diabète et autres. Donc, on essaie de limiter le temps de prise de ces anti-inflammatoires. On dit 5 à 10 jours ou 1 à 10 jours. On essaie de ne pas aller plus loin, mais parfois, on est obligé de les maintenir plus longtemps pour calmer les patients. Parfois, vous passez à des infiltrations, c'est-à-dire que vous allez injecter dans l'articulation douloureuse des produits. Comment ça se passe ? Il y a des traitements par voie locale. On parlait des traitements par voie générale, mais par voie locale, en fonction de l'articulation touchée, par exemple, si on va prendre l'arthrose du genou, puisque c'est quand même assez fréquent, et les gens s'en plaignent souvent, on peut donner même un anti-inflammatoire par voie locale, en pommade. Il y a des anti-inflammatoires qui marchent, mais souvent, c'est modeste, l'effet. Alors, parfois, il y a un épanchement de l'articulation, notamment, par exemple, au genou, mais ça peut être le cas à la hanche, au poignet, à l'épaule. Et on va utiliser un traitement local, par voie injectable, directement dans l'articulation. Et actuellement, nous utilisons des corticoïdes, donc de la cortisone, ce qu'on appelle l'infiltration. Donc, ça a un effet rapide sur la douleur aiguë, mais ça n'a aucun effet dans le temps sur la douleur chronique. Et ça a un effet qui ne perdure pas. Alors, pour l'effet dans le temps, là, vous passez sur d'autres produits. On entend pas mal parler d'acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tout à fait, l'acide hyaluronique, c'est une protéine qui est un constituant normal du collagène que l'on a dans tous les tissus de l'organisme. Le corps, le secrète. Le secrète, donc c'est une protéine naturelle. Et dans l'arthrose, les cellules, les chondrocytes, les cellules du cartilage, et le cartilage lui-même manque de cette protéine au fur et à mesure de l'usure du cartilage. En remettant de cette protéine à l'articulation, on favorise une meilleure viscosité, c'est-à-dire un coefficient de friction, enfin une meilleure friction de l'articulation. On limite la friction de l'articulation, plus exactement. Et les cellules, les chondrocytes, s'en nourrissent de ce collagène, de cet acide hyaluronique. et ont un profil moins inflammatoire. Elles sécrètent un peu de matrice extra-cartilagineuse, ce qui permet un soulagement des douleurs liées à l'arthrose. Par contre, ce que cela ne permet pas, on l'a cru au début, maintenant on a plus de 15 ans de recul, même 20 ans de ces acides hyaluroniques, c'est qu'il ne permet pas la dégradation progressive. Ça ne stoppe pas l'évolution de l'arthrose. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter un mot. L'important dans la prise en charge de l'arthrose, c'est la coordination. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que toutes les actions des différents spécialistes concernés, kinésithérapeutes, podologues, rhumatologues, et on le verra plus tard, chirurgie orthopédique, soient coordonnées pour une bonne prise en charge des patients. Je crois que c'est très important, cette explication aux patients et le fait de le mettre dans un cadre dans lequel il pourra bénéficier de la meilleure technique adaptée à sa situation propre. Bien sûr, et c'est sans doute tout l'intérêt du centre d'arthrose, on en reparlera justement. Et des médecins physiques qui se chargent souvent de coordonner ces actions. Tout à fait, c'était intéressant d'ailleurs de le noter. Dans les autres produits qu'on peut infiltrer aussi, on parle de PRP, en anglais dans le texte, c'est Platelet Rich Plasma, un plasma enrichi en plaquettes. C'est pareil, ce sont forcément des aspects très techniques, mais est-ce qu'on va essayer d'expliquer quand même, c'est un concentré de... Tout à fait, d'abord c'est un concentré de plaquettes, mais qui appartient au patient, que l'on réinjecte dans son articulation. On le prélève chez le patient lui-même, donc ce n'est pas un produit rapporté. Et on concentre ces plaquettes dans un culot. On sait que lorsqu'on concentre des plaquettes, lorsqu'on les active avec un produit particulier, elles vont sécréter ou cracher dans le substrat des cytokines, c'est-à-dire des petites protéines, qui ont une action anti-inflammatoire pour le cartilage, pour la synoviale, c'est-à-dire la membrane qui nourrit l'articulation, et probablement ont une fonction de stimulation des chondrocytes, toujours pareil, ces cellules. Donc elles font du bien au cartilage. Ça permet quoi ? Une cicatrisation ? Tout à fait. Pour l'instant, ça a montré que ça avait une action sur la douleur. In vitro, c'est-à-dire quand on fait des cultures cellulaires, on voit que les cellules vont mieux, elles sécrètent de bonnes choses pour le cartilage. Par contre, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Pour l'instant, les premiers travaux sont très intéressants, mais ne montrent pas là aussi que ça ralentit la progression de l'arthrose, en tout cas pour l'instant. Pour l'arthrose, il faut du temps pour voir les effets d'un traitement. Ça va soulager le patient combien de temps, une injection comme ça ? Pour les acides hyaluroniques, par exemple, c'est en moyenne, quand les gens sont soulagés, et tous les gens ne sont pas soulagés par ça, c'est à peu près 70% des gens, quand ils sont soulagés, ils vont l'être à peu près une année, en moyenne. C'est une moyenne. Il y a des gens, ça va durer 2-3 ans, il y a des gens, ça va durer 6 mois. Mais on en est là, pour l'instant. Il y a encore beaucoup de choses à étudier, à continuer, à observer, pour savoir déjà la répétition de ce genre d'injections, quels sont les effets sur le long terme. C'est là tout l'intérêt aussi de pouvoir travailler ensemble et de collecter toutes ces informations-là ? Oui, et ces techniques sont d'autant plus efficaces que le patient y est préparé, sur le plan rééducatif, sur le plan de sa souplesse articulaire, de sa qualité musculaire. Très bien. C'est un traitement coordonné, c'est très important. L'injection d'un produit ne suffit pas. On sent bien qu'effectivement, c'est un travail. Un médicament ne suffit pas, il faut que ce soit coordonné avec la rééducation et l'entretien physique par la suite et l'adaptation de l'activité du patient. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cette première partie. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie. On traitera notamment de l'intervention chirurgicale. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada